Musique Bonjour, nous sommes au Château de Chantilly, dans les grands appartements, et nous allons découvrir ensemble la première exposition consacrée en France à André Charleboule. Musique Les visiteurs de l'exposition de Chantilly vont pouvoir apprécier et admirer les plus belles créations d'André Charleboule. Ils vont pouvoir entrer dans l'atelier, comprendre comment les meubles, la marqueterie, les bronzes dorées ont pu être créés, et puis voir aussi que Boulle est un designer, qu'il a inventé en quelque sorte certains de nos meubles modernes, comme le bureau, comme la commode, le tout dans un environnement exceptionnel, contemporain du mobilier Boulle. Et c'est, je vous le disais, la première exposition consacrée en France à André Charleboule, avec une sélection très drastique de meubles qui lui sont attribués ou lui sont donnés, et ça permet vraiment de comprendre en quoi c'est le plus grand de nos ébénistes. Alors le Château de Chantilly avait toute légitimité à organiser cette exposition, parce que les princes de Condé, notamment un grand prince au début du XVIIIe siècle, et des premiers ministres de Louis XV, étaient un immense client d'André Charleboule. Et nous avons la chance de présenter ici plusieurs productions créées pour les princes de Condé, et notamment certaines qui ont quitté le château depuis la Révolution française et qui reviennent pour la première fois. Et à partir de cela, nous avons tissé finalement plusieurs axes de travail autour des mobiliers des princes de Condé, notamment autour des bureaux, pour comprendre l'évolution des bureaux dans l'atelier de Boulle, et finalement tout au long du XVIIIe siècle, on a essayé aussi d'expliciter la technique, les matériaux, les nouveautés employées par André Charleboule, et le tout qui finit avec une sorte de feu d'artifice pour comprendre la créativité sans limite, et au-delà des mobiliers des princes de Condé, comprendre que ces productions ont marqué leur temps depuis la fin du XVIIe ou le début du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Par ailleurs, au XIXe siècle, le dernier propriétaire du château de Chantilly était Henri d'Orléans, duc d'Aumal, le cinquième fils du roi Louis-Philippe, qui a été un immense aussi amateur de mobilier Boulle, à l'image de ses frères, notamment de son frère aîné, le prince royal, et tous ces princes d'Orléans, sous la monarchie de Juillet, donc dans les années 1830-1840, ont été des promoteurs d'une sorte de revival, de renouveau du goût pour le mobilier Boulle, et le duc d'Aumal a remeublé en quelque sorte certaines pièces de son château de Chantilly avec du mobilier Boulle ou du mobilier né au Boulle. Et donc finalement, Chantilly avait toute légitimité à organiser ce grand événement, et j'invite tous les visiteurs à venir au château de Chantilly pour voir de manière exceptionnelle une réunion tout à fait inédite des plus beaux mobiliers d'André Charles Boulle. André Charles Boulle a une longue carrière, il est mort à 90 ans, il est né à la fin du règne de Louis XIII en 1642 à Paris, il est mort en 1732, donc sous le règne de Louis XV, il a traversé en quelque sorte le long siècle de Louis XIV, qui est peut-être aussi le siècle de Boulle en quelque sorte. Il est le fils de Jean Boulle, qui est originaire du duché de Gueldres, donc on est dans les confins du Saint-Empire romain germanique, et comme souvent vous avez tous ces ébénis, ces menuisiers, ces artisans d'origine allemande ou hollandaise qui viennent travailler à Paris, capitale du luxe, capitale du mobilier, et ce Jean Boulle n'est pas maître ébéniste, on sait qu'il est menuisier en ébène, et c'est sans doute lui qui a mis le pied à l'étrier à son troisième enfant, André Charles, qui va vraiment prendre la relève et porter finalement la famille. On connaît assez peu les débuts de la carrière d'André Charles Boulle, assez récemment un contrat d'apprentissage a été découvert, on sait qu'il a passé au moins deux ans auprès d'un ébéniste parisien qui s'appelle Jean Armand, et qui est un personnage intéressant parce que c'est quelqu'un qui maniait la marqueterie, et on sait combien la marqueterie, on y reviendra, est importante pour le mobilier Boulle. Il a des prédispositions au dessin, à la sculpture, et tout cela se vérifie dans ses meubles. Ses meubles sont à la fois des tableaux, des tableaux de marqueterie, des sculptures, des objets en trois dimensions. Donc on a un début de carrière méconnu, même si on connaît maintenant le nom de son maître. Il a pris la continuité de l'atelier de son père, qui était rive gauche sur la montagne de Sainte-Geneviève, et on sait en 1666 qu'il est déjà maître parce qu'il prend à son service un apprenti. Et tout va se... finalement, toute cette carrière va décoller en 1672. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Colbert, le grand Colbert, qui va repérer le talent d'André Charles Boulle, et va lui octroyer un logement dans les galeries du Louvre, parmi les sculpteurs, les grands artistes qui travaillent notamment pour la cour de Versailles. Cette même année, il commence à travailler justement pour la famille royale, pour la reine Marie-Thérèse, à l'instigation de Colbert. Et durant plusieurs décennies, il va régulièrement livrer Versailles, livrer la famille royale. Ce sera la reine, puis on va y revenir, le grand dauphin, le fils de Louis XIV, qui a été un grand promoteur de boules et de sa production. Et puis ensuite, il va travailler pour le roi. Mais surtout, il aura toute une clientèle très importante, les ministres, les financiers, les princes, on y reviendra. Il est à la tête d'un atelier, à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, d'une quarantaine d'ouvriers. Et donc, on est face finalement à l'un des plus grands ateliers, si ce n'est le plus grand atelier, des bénisteries à Paris, sous le règne de Louis XIV, qui fournit les plus grands commanditaires. Et puis, on y reviendra là aussi, tout va s'arrêter en quelque sorte en 1720, à cause d'un effroyable incendie du 30 août 1720, l'incendie de l'atelier d'André Charles Le Boulle, dans lequel il va perdre une grande partie de ses collections, une grande partie de ses moules. Et finalement, jusqu'à sa mort, même si l'atelier va reprendre son activité, eh bien, on n'aura pas finalement cette production qui a fait Flores dans les années précédentes. Donc, une longue carrière. Et puis surtout, un artiste qui va faire la jonction entre le style du XVIIe siècle, Louis XIV, et la rocaille de Louis XV. Un artiste très ingénieux, de grand talent, qui va s'adapter au goût et au mode de ses commanditaires. Et c'est cette exposition de chantier qui vous raconte cela. Alors, le mobilier Boulle a eu une célébrité depuis l'époque d'André Charles Le Boulle, et de nombreux imitateurs, suiveurs, ont produit des meubles de style Boulle, avec une marqueterie de type Boulle. Et aujourd'hui, finalement, nous étions face à un corpus assez peu délimité, avec évidemment, de certaines pièces de mobilier très très étudiées, mais le corpus devait être réétudié à l'aide finalement de nouvelles méthodes. Et tout ce travail a été mené pour l'exposition avec Sébastien Hévin, qui est un restaurateur, qui est un expert, et William Hezlin, qui est aussi un expert. Et tous ensemble, nous avons pu réétudier et re-questionner le corpus d'André Charles Le Boulle pour proposer une sélection très rigoureusement dressée des meubles qui sont assurés d'André Charles Le Boulle. Alors, pour procéder à cette sélection, nous avons multiplié les approches, une approche documentaire. Nous avons repris les inventaires, les mémoires, les archives qui concernent le mobilier Boulle. Et c'est ainsi que certains meubles qui sont ici, comme la commode de Louis XIV, comme le bureau du prince de Condé, qui sont attestés depuis l'époque d'André Charles Le Boulle, ont formé un peu la base et les jalons de l'étude du corpus d'André Charles Le Boulle. Ensuite, il y a eu des études stylistiques, études historiques aussi, pour remonter toutes les provenances des meubles qui sont ici présentés. Et puis, des études techniques très poussées, qui allient la dendrochronologie, la datation du bois, surtout des structures de ces meubles, qui allient l'étude des traces d'outils, la tracéologie, pour évidemment être sûr qu'il s'agit de meubles d'époque. Et puis, des comparaisons, des comparaisons à tout va. Le tout pour assainir le corpus, éliminer ce qui n'est vraiment pas d'André Charles Le Boulle, pour offrir au public la quintessence de ce qu'est un meuble Boulle. Et à partir de là, on espère que de nombreuses autres études vont permettre de réétudier le reste du corpus ou la production des fils Boulle, par exemple. Dans cette première section, nous entrons dans l'atelier d'André Charles Le Boulle, pour comprendre comment ces meubles sont inventés, imaginés, et comment ils sont réalisés dans un atelier, je vous le disais, où de nombreux ouvriers travaillent. Alors, ce qui a fait la popularité des meubles d'André Charles Le Boulle, c'est cette marqueterie qui va prendre justement le nom de marqueterie Boulle. Ce n'est pas Boulle qui a inventé ce type de marqueterie, c'est-à-dire ces plaquages qui ornent les meubles, qui sont composés souvent des carriques de tortues et de métal, du laiton ou de laitin. Et ce qu'on peut voir juste ici, c'est une sorte d'écorché de marqueterie pour comprendre que sur une âme de bois, souvent de chêne, on plaque finalement ce décor destiné à orner et à magnifier les meubles. Un décor qui est créé finalement de manière assez économe. Et c'est ce qu'on peut voir dans tous les dispositifs de médiation de cette salle. En fait, le marqueteur dispose d'une sorte de paquet avec plusieurs couches de différents matériaux. Avec une plaque d'écaille de tortue, une plaque de laiton ou de laitin. Et il va, en suivant un dessin, découper une forme de sorte que vous avez le fond et l'ornement qui sont en deux morceaux en quelque sorte. Ainsi, on a un positif, un négatif et on peut créer deux meubles avec le ying et le yang en quelque sorte. Et ce procédé qui est populaire à Paris qu'André Charles Boulle va apprendre sans doute grâce à son maître Jean Armand, va être vraiment popularisé, développé par Boulle à une échelle, pas industrielle, mais à grande échelle. Et de sorte qu'on le verra dans l'exposition, de nombreux meubles sont créés ensemble. Le meuble en première partie avec le fond en écaille de tortue et l'ornement souvent en laiton qu'on va graver pour donner du relief. Et puis, le meuble en contrepartie avec le fond en métal et l'ornement en écaille de tortue. Le meuble en deuxième partie ou en contrepartie étant moins précieux parce qu'il y a moins d'écaille de tortue qui est évidemment le matériau le plus cher, le plus coûteux. Et donc, on a deux meubles au moins qui sont créés ensemble et ça permet vraiment de développer toute une production dans cet atelier. Alors, au début de sa carrière, André Charles Boulle fait plutôt de la marqueterie de bois, une sorte de tableau de bois, d'ornement figuré avec différentes essences de bois qui vont représenter un motif. Et puis, c'est à partir des années 1680-1690 que cette marqueterie dite boule, écaille et métal, va faire florès et va vraiment caractériser cet artiste. Alors, dans cette première section, nous avons aussi des arts graphiques qui sont représentés parce que nous essayons de comprendre ici comment sont créés des meubles dans l'atelier de boule. Et tout ça commence souvent par un dessin, un peu comme finalement des tableaux ou des sculptures. Et nous avons ici, grâce au musée des arts décoratifs, tout un ensemble de dessins exceptionnels qui permettent de rentrer dans cet atelier de boule. C'est parmi les seuls dessins connus de boule et de son atelier. Et on voit soit des dessins de travail, c'est-à-dire où boule ou des membres de son atelier vont rechercher des motifs, hésiter. Donc, c'est souvent des grands dessins à la sanguine où on voit, notamment ici, les projets d'armoires avec différents types de bronze doré qui sont représentés. Et puis, l'autre typologie de dessins qui ont été réétudiés dans notre exposition et dans le catalogue de l'exposition, les autres dessins sont plutôt des dessins de présentation qu'on va montrer aux commanditaires avant sa validation. C'est-à-dire, notamment ici, beaucoup de dessins de bureaux, de consoles qui sont présentés aux clients afin qu'ils donnent finalement son accord avant de se lancer dans une réalisation qui est évidemment assez coûteuse. Et puis, la troisième typologie de dessins présentés ici, ce sont des dessins préparatoires et notamment un dessin qui est relatif à des gravures parce qu'en 1708, et c'est tout l'ensemble de gravures qui est présenté au centre, de cette section. En 1708, nous avons pu redater, grâce à l'exposition, cet ensemble de gravures très célèbre. André Charleboule va exécuter et livrer tout un ensemble de gravures qui montrent un peu toute sa production, des bronzes dorées, des meubles, des commodes, des bureaux, des cabinets, etc. C'est une sorte de promotion de toute la production de cet atelier très célèbre. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est que beaucoup des meubles qui sont dans ces gravures sont dans l'exposition. En tout cas, il y a des corrélations très 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 fortes. Et donc, ça a été un ensemble qui a été largement diffusé pour donner envie finalement d'acquérir du mobilier boule dès le début du XVIIIe siècle. Et c'est un ensemble qui a été extrêmement regardé par tous les ébénistes jusqu'à nos jours. Et donc, dans cette section, vous comprenez bien que du dessin jusqu'à la marqueterie, en passant par finalement la publicité, par la gravure, nous essayons de comprendre comment on réalise un meuble avant finalement de découvrir ces meubles en bonne et due forme. Nous sommes dans la grande singerie du château de Chantilly, entièrement remeublée de mobilier boule et pas n'importe lequel. Parmi les plus beaux du monde, notamment ici, ce prêt exceptionnel du château de Versailles qui est partenaire de notre exposition au même titre que le château de Volvicomte et que la Bibliothèque nationale de France. Alors ce meuble est incroyable, il est commandé en 1708, réalisé en 1708-1709 et c'est une des premières commodes finalement de notre histoire. Dans les inventaires, on appelle ça même un bureau en commode. On verra que finalement cette typologie de meuble, là aussi développée, popularisée par André Charlebourg, découle du bureau, les bureaux qu'on verra dans la pièce suivante et vous avez une parfaite harmonie très impressionnante entre les bronzes dorées et la marqueterie, l'un semblant le prolongement de l'autre. C'est vraiment ça la caractéristique première du mobilier boule, cette adéquation parfaite entre ces bronzes dorées qui prennent de plus en plus d'importance et ce décor marqueté. Alors ici, il s'agit sans doute d'un dessin qui a été livré par Jules Ardoin Mansart, ce grand architecte qui travaille pour Louis XIV parce que vous avez, c'est une supposition, mais vous avez un design tout à fait particulier. Ce sarcophage à l'antique est assez unisuel, c'est un meuble complètement atypique et d'ailleurs, on ne connaît même pas de meuble en contrepartie de la double paire de la chambre de Louis XIV. Avec ses huit pieds, avec ses pattes de lion très puissantes, ses vrilles qui permettent d'asseoir ce meuble qui est finalement créé. Vous avez une structure intérieure en chaîne assez simple, mais ensuite, vous avez ses consoles, ses bronzes dorées, l'ensemble de cette décoration assez incroyable. C'est vraiment l'acmé, le sommet de l'œuvre d'André Charles Le Boulle qui avait travaillé à Versailles et pour Versailles et la famille royale depuis quelques années et notamment dans l'exposition, nous présentons deux piédestaux qui viennent d'une grande commande opérée par le fils de Louis XIV, vingt ans plus tôt. On est dans les années 1682-1784 pour les deux piédestaux destinés au cabinet des glaces du Grand Dauphin, l'officier née de Louis XIV. Un cabinet des glaces qui a ensuite été déplacé au sein du corps central lorsque la reine Marie-Thérèse est morte et que son fils l'a remplacé dans ses appartements. C'était un cabinet entièrement marqueté, du sol au plafond en quelque sorte. Le parquet était en marquet triboule, le mobilier est en marquet triboule, les chaises et c'est dans ce cabinet que le Grand Dauphin exposait parmi ses collections de pierres dures, de sculptures et donc ses piédestaux devaient supporter ces collections. Ce sont aussi des prêts du château de Versailles, des récentes acquisitions et de l'autre côté de la porte, on a un autre chef d'oeuvre qui est destiné au Grand Dauphin, on est plutôt vers 1686. C'est une oeuvre exceptionnelle qui a été restaurée pour l'exposition. C'est un prêt de l'abbaye de Chaly, autre propriété de l'Institut de France. C'est un meuble qui forme une paire, l'autre gaine est en cours de restauration, donc destiné au Grand Dauphin et qui est incroyable, une sorte d'octogone, là aussi pour dessiner à supporter des sculptures, avec ce tablier en corne bleue avec de l'étain et tout autour, vous avez une frange en bronze doré moulée sur la vraie passementerie. Donc vous vous rendez compte que tous les moyens étaient à disposition d'André Charleboul et on voit notamment sur ces piédestaux et cette gaine qu'on est face à une marqueterie avec trois matériaux, l'écaille de tortue, le laiton et l'étain. Et on est face finalement à une complexité, une richesse que André Charleboul voit un peu délaisser par la suite parce que c'était assez compliqué d'avoir une marqueterie avec trois types de matériaux. Donc le Grand Dauphin a été le promoteur de boules à Versailles. Boules a ensuite travaillé pour Louis XIV et a livré finalement pour la famille royale parmi ses créations les plus échevelées et c'est ici dans la Grande Singerie qu'on peut s'en rendre compte. La Galerie des Batailles est entièrement remeublée à l'aide de mobilier Boules et la transition avec la section précédente de la Grande Singerie c'est cette reliure exceptionnelle, unique au monde prêtée par la Bibliothèque nationale de France offerte en 1788 à Louis XIV qui est peut-être la pièce du corpus de boules la mieux conservée au monde parce que très peu restaurée parce que laissée finalement sur l'étagère d'une bibliothèque avec une gravure exceptionnelle avec ses reliures d'écailles boules incroyables et ça montre vraiment aussi l'inventivité et la créativité d'André Charleboul qui est capable de créer une armoire comme une reliure. Alors l'intégralité de cette galerie est meublée en meubilier Boules mais avec beaucoup notamment de bureaux et c'est un peu l'épine dorsale de notre exposition parce que le château de Chantilly le musée Condé possède et conserve deux bureaux boules très importants dans le corpus de l'artiste le bureau du prince de Condé et un bureau plat plus petit qui a été rendu au prince de Condé à la restauration avec un superbe plateau marqueté ce qui est assez exceptionnel et en fait à partir de ces deux bureaux nous avons emprunté beaucoup d'autres pièces pour dresser une histoire du bureau et de l'évolution au sein de l'atelier de Boules de cette pièce de mobilier exceptionnelle. Alors le bureau qu'est-ce que c'est ? En fait à l'origine on travaillait sur une table recouverte d'un drap d'un drap de bure qui a donné finalement ce nom au bureau et c'est plutôt dans les années 1670 que ce terme apparaît et d'ailleurs dans l'atelier de Boules on va créer des bureaux en tant que tels c'est-à-dire que de la table on aura un meuble destiné à travailler et asseoir le statut d'une personnalité. Alors on passe d'abord d'un bureau dit mazarin à 8 pieds avec une entretoise qui n'est pas très commode pour s'asseoir avec des rangées de tiroirs et Boules va petit à petit faire évoluer ce type de mobilier vers le bureau à 6 pieds puis le bureau à 4 pieds et le bureau plat de type Louis XV moderne ministériel en quelque sorte qu'on connaît de nos jours et c'est toute cette histoire qui est dressée ici on commence avec le bureau des années 1690 qui vient du domaine de Dampierre avec une entretoise qui a été restituée mais où on a finalement cette rigueur Louis XIV le développement pour la première fois de chutes en bronze doré représentant des têtes de femmes qui rigidifie asseoir magnifie ce meuble qui est doté encore de tiroirs mais on a ce bureau au Mazarin qui s'est développé qui s'est agrandi et puis juste à côté on a ici et là dans les années 1695 1700 le développement d'un bureau moderne à 4 pieds avec ici les bureaux en huche avec non pas des tiroirs mais le plateau qui se soulève pour pouvoir ranger ses affaires sur les côtés à partir du haut avec des bronzes dorés aussi qui se développent ces croissants qui viennent souligner les tiroirs et puis ce travail qui se développe de première partie et de contrepartie cette marqueterie si ingénieuse exceptionnelle mais aussi économe qui permet de créer deux meubles ensemble et justement on présente ici trois couples de bureaux en première et en contrepartie donc c'est le modèle dont on s'appelle le Colbert de Torcy avec deux bureaux de collection particulière qui permettent de dresser cette évolution et puis juste ici on a ces petits bureaux boules des années 1700 1705 à partir du bureau boule du musée Condé et on a sa contrepartie juste à côté d'une collection privée qui montre ces masques qui vont aussi se développer d'Héraclite de Démocrite et on retrouvera ici et là au sein de l'exposition des réemplois de bronze doré qui montrent que les modèles sont dans l'atelier et ils sont régulièrement retirés les nouveaux bronze doré sont retirés pour orner des meubles tout au long de la carrière de boule donc on a une évolution et qui finira avec le bureau des princes de Condé qu'on verra tout à l'heure de ce meuble qui est tout à fait moderne et je disais en introduction que boule est un designer en effet il a dessiné imaginé des meubles modernes c'est le cas du bureau on l'a vu mais c'est aussi le cas de la commode qui est un dérivé du bureau un bureau dans lequel les tiroirs se sont développés un bureau sur lequel on ne travaille plus qui sert de meubles de rangement et qui va connaître une popularité exceptionnelle au XVIIIe siècle et là aussi boule a été un des initiateurs des ébénistes qui ont popularisé ce type de mobilier et cette exposition raconte cela aussi au centre de la galerie des batailles nous avons réuni les meubles boules qui ont été commandés et livrés pour les princes de Condé cette galerie des batailles a été érigée dans les années 1680 par Jules Lardin-Mansard et elle présente des tableaux qui illustrent l'épopée du Grand Condé et toutes ses victoires mais les boiseries que nous trouvons ici datent d'un peu plus tard des années 1718 1720 on est au début du rocaille et c'est une commande de Louis-Henri prince de Condé l'arrière-petit-fils du Grand Condé qui est cet immense mécène qui a fait ériger les grandes écuries commandé les singeries qui a été premier ministre de Louis XV grand collectionneur de porcelaine asiatique de porcelaine de chantilly une manufacture qu'il va créer mais aussi de mobilier boule et on sait grâce aux mémoires de l'incendie de l'atelier d'André Charles-Boule le 30 août 1720 qu'un grand nombre de meubles destinés à Louis-Henri ont été évacués sauvés de cet incendie et ces meubles ils sont ici ce sont notamment cette paire de bibliothèques basses qui proviennent des collections des princes de Condé qui étaient exactement ici à cet emplacement dans la galerie des batailles jusqu'en 1793 date à laquelle ils ont été confisqués nationalisés envoyés au musée du Louvre et c'est la première fois depuis 1793 que ces meubles des princes de Condé regagnent leur emplacement d'origine donc c'est un petit événement historique en tant que tel ils étaient exactement ici alors ces bibliothèques basses ne ressemblaient pas tout à fait à ça toute la partie inférieure a été ajoutée sous le roi Louis-Philippe et donc elles étaient encore plus basses de sorte à ne pas masquer les tableaux qui sont disposés juste au-dessus ce sont des bibliothèques miniatures très précieuses donc qui sortent de l'atelier de boule on est vraiment autour de 1720 avec ces bronzes dorées qu'on retrouve d'ailleurs sur la commode de Louis XIV ou ensuite sur d'autres meubles qu'on verra plus tard notamment ces entrées de serrures au double coq affronté qui a été l'un des leitmotifs des meubles boule on a ces cornières on a ces figures divines qui dialoguent parfaitement avec la marqueterie donc des meubles très précieux qui font écho vraiment à ce goût des princes de Condé pour le mobilier boule on verra le grand bureau du prince tout à l'heure et dans cette section centrale on dispose aussi d'autres pièces qui viennent des princes de Condé notamment des petits médaillés miniatures incroyables qui ont été là aussi confisqués nationalisés durant la révolution française qui reviennent encore pour la première fois qui abritaient à l'origine des séries de médailles représentant les 65 rois de France des médailles en argent ou en or et qui étaient à l'origine après les grands appartements dans le cabinet d'histoire naturelle du prince de Condé donc là aussi ça montre la diversité de la production de boule mais aussi le grand goût porté par les princes de Condé pour les productions de boule et puis de part et d'autre de la cheminée des meubles incroyables prêtés par le Rex Museum d'Amsterdam des coffres de toilettes sur des piédestaux alors les piédestaux ont été soit restitués soit très restaurés au 18e siècle mais les coffres de toilettes au-dessus sont incroyables ils datent des années 1690 on a pensé pendant longtemps qu'ils étaient d'ailleurs destinés au prince de Condé non pas Louis-Henri mais son grand-père Henri-Jules qui est le fils du grand Condé qui lui aussi a commandé des meubles à boule notamment en 1688 pour sa fille donc il y a une longue tradition d'un goût porté par les princes de Condé pour boule et en fait ces coffres de toilettes majestueux qui sont de véritables œuvres d'art ne correspondent pas en termes de dimension aux coffres qui ont été commandés par Henri-Jules de Bourbon-Condé à boule en 1688 ils sont plus grands donc on ne sait pas qui les a commandés il y a des fleurs de lys néanmoins en marqueterie et ils sont incroyables parce que sur leur façade notamment vous avez sur un même panneau une marqueterie en première partie et en contrepartie c'est-à-dire un procédé assez complexe assez précieux qui va être abandonné par boule plus tard parce que c'est finalement pas très économe et un peu complexe mais on est face finalement à ce que pouvaient aimer les princes de Condé ces grands meubles d'apparats qui meublaient leurs grands appartements Alors l'une des pièces phares de l'exposition c'est ce bureau des princes de Condé qui est un dépôt du château de Versailles au musée Condé depuis 2012 qui marque l'apothéose de cette production de bureaux qui a ici finalement atteint son dessin final d'un bureau plat à quatre pieds tel qu'on en verra jusqu'à nos jours On est face à un meuble destiné à Louis-Henri de Bourbon-Condé Sauvé des flammes le 30 août 1720 donc on a toutes les archives le concernant donc c'est un des pivots de l'étude du corpus d'André Charles Le Boulle avec un décor de bronze doré incroyable notamment cette tête de femme qui dérive de celle de la commode de Louis XIV et une parfaite adéquation un prolongement incroyable entre le décor de bronze doré et la marqueterie qui va vraiment former le grand succès et l'admiration portée à l'égard du mobilier Boulle depuis son époque Alors c'est un bureau jalon je le disais qui est présenté ici à côté de sa contrepartie comme on l'expliquait ces meubles étaient souvent créés au moins par deux avec une première partie la plus précieuse avec ce fond d'écailles de tortue et l'ornement en laiton et vous avez le négatif de l'autre côté le fond en laiton et l'ornement en écailles de tortue donc un bureau sur lequel on peut travailler ministériel en quelque sorte qui jusqu'à la révolution là aussi était disposé juste à côté dans le salon de musique qui était une sorte de bureau pour le prince de Condé c'est vraiment l'apothéose je vous le disais de la production de boules et ce qui est intéressant c'est qu'on a une adéquation avec le meuble qui est en face qui est un prêt exceptionnel du château de Volvicomte que nous remercions un bureau à six pieds qui n'est pas un archaïsme ici il y a six pieds parce que c'est un bureau beaucoup plus long que celui du prince de Condé donc il faut un peu rigidifier assurer sa continuité et sa viabilité c'est un meuble là aussi qui a été largement étudié réétudié pour l'exposition où on est face là aussi à l'apothéose de cette production on est plutôt vers 1715 on est un petit peu avant le bureau du prince de Condé on a les mêmes têtes de femmes en chute sur les côtés on a ces masques de Bacchus extraordinaires qu'on retrouve sur d'autres meubles qui sont dans le catalogue de l'exposition et puis ces serrures aux coqs affrontés qui sont là aussi chez le prince de Condé donc un meuble incroyable parmi les plus exceptionnels bureaux d'André Charlebourg dont on ne connaît pas le premier commanditaire malheureusement sans doute un grand collectionneur un grand prince mais on montre ici l'aboutissement de toutes ces recherches qui sont déployées ici dans la galerie des batailles qui vont faire d'André Charlebourg l'un des plus grands créateurs de mobilier de tous les temps que les fois s'arrête La dernière section est consacrée à l'inventivité sans limite d'André Charleboul et de son atelier. Et notamment d'une période assez féconde dans sa carrière, autour de 1700. Alors dans les années 1790, ça ne va pas trop bien pour André Charleboul. Il y a des éditions tuer qui interdisent les productions de mobilier doré. On est dans un contexte de guerre, on fond le mobilier d'argent de Versailles. Et André Charleboul est criblé de dettes. D'ailleurs, il est très dépensier, c'est un grand collectionneur de dessins, de gravures, d'œuvres d'art. Il est même attaqué, d'ailleurs quelques années plus tôt, en 1685, par ses ouvriers parce qu'il ne les paye pas. Et il va même passer un jour en prison. Donc ça ne va pas très bien à la fin du XVIIe siècle et tout reprend au début du XVIIIe siècle. Notamment lorsque Versailles va recommander à nouveau du mobilier André Charleboul et notamment pour le château de la ménagerie dans le parc de Versailles. C'est un château qui a été offert par Louis XIV à l'épouse de son petit-fils, la duchesse de Bourgogne, qui sera la mère du futur Louis XV. Et qui va commander avec l'architecte Jules Ordon Mansart un nouveau mobilier pour ce château restauré et réhabilité. Et ce mobilier va être très inventif, très gracile, presque féminin quand on le compare au mobilier massif, majestueux, plus masculin peut-être qu'on vient de voir auparavant. Alors nous sommes face ici à deux prêts exceptionnels de la Wireless Collection à Londres, qui est là aussi une institution avec laquelle nous avons travaillé pour l'exposition. Et nous sommes face à deux consoles qui figurent parmi les meubles boules les plus importants, qui ne sont pas du château de la ménagerie. Parce que ça ne correspond pas avec les inventaires, notamment celui de 1718 en termes de dimension, mais qui sont tirés du modèle de console destiné à la duchesse de Bourgogne. Avec des meubles, vous voyez, très gracieux, je vous le disais, avec cette tête de Bacchus en bronze doré, qu'on va retrouver dans d'autres meubles, mais qui sont inspirés par Girardon, le sculpteur. On a un dessin qui le représente. Et puis ces plateaux marquetés, qui sont tirés de gravures anciennes, possédés par boules, avec des singes. Ça évoque les singeries de Chanty, de quelques décennies plus tard. Et puis un char à bœuf et un cupidon avec balançoire. Donc tout un répertoire figuré, très joyeux, très léger, qui annonce le XVIIIe siècle. Et puis on est face à des meubles qui se courbent, ces pieds qui se cambrent, avec ces sortes de sabres, avec ces petits chaussons de bronze doré. Ce sont des meubles aussi qui ont été restaurés dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, par Leleu, par Dubois. Donc on a des parties un peu plus tardives, mais on est face à cette nouvelle inventivité. Qu'on voit également avec une autre paire de meubles dans cette section, prêtés par le Victoria and Albert Museum, à Londres, là aussi. Des petites tables d'enconnure, donc pour les coins, d'un salon du château de la ménagerie pour la Duchesse de Bourgogne. Avec des plateaux là aussi marquetés, très précieux. Et puis une forme tout à fait originale, un piétement incroyable. Un peu là aussi restauré, notamment sous Louis XVI, à l'époque en tout cas néoclassique. qui montre qu'André Charles-Leboul s'adapte à ses nouveaux commanditaires, change de style, finalement essaye de suivre le goût de ses clients et fait preuve d'une inventivité sans limite. L'exposition souhaite montrer également qu'André Charles-Leboul est un immense bronzier, à la tête en tout cas d'une fonderie très inventive. Et nous avons la chance de présenter de lustres exceptionnels, entièrement en bronze doré, donc sans cette fameuse marqueterie qui a fait la popularité d'André Charles-Leboul, et qui montre l'évolution aussi de son travail. Ici, à ma gauche, on est face à un prêt de la bibliothèque Mazarin à Paris, propriété de l'Institut de France, qui montre vers 1700-1770 un lustre de l'époque Louis XIV, avec cette symétrie, avec cette rigidité incroyable, et puis cette richesse ornementale. Vous avez des petites têtes de Bacchus, vous avez des masques de femmes, un lustre à huit branches qui montre cette grande production, très populaire aussi, d'André Charles-Leboul, et cette richesse ornementale qui va le caractériser. Et puis, presque 20 ans plus tard, on est en 1728-1730, vraiment à la fin de sa carrière. Ce lustre, une collection privée, mais qui vient du château de la Roche-Guyon, qui montre que Boulle travaille quasiment dans un style Louis XV. C'est un lustre qui regarde vers la rocaille, avec une dissymétrie qui apparaît, avec aussi ces bustes d'indiennes qui montrent ce nouveau goût pour l'exotisme, pour l'extra-occidental qui va caractériser la première moitié du XVIIIe, cette chinoiserie, cette turquerie qui est ici en germe, avec ces bustes d'indiennes, et puis cette richesse ornementale qui se déploie encore, un lustre qui prend de l'ampleur, des centaines d'éléments de bronze doré qui sont assemblés pour faire de ces créations, parmi les œuvres les plus précieuses et les plus recherchées de l'œuvre d'André Charles Boulle, qui évolue avec son temps. On est vraiment à la toute fin de sa carrière. Ses fils ont pris de l'importance. Ils vont d'ailleurs continuer l'atelier de Boulle après sa mort en 1732. Ça nous permet vraiment de retracer cette longue carrière qui débute au tout début du règne de Louis XIV, dans la continuité des meubles qui naissent sous Louis XIII, la naissance du bureau, le développement de la marqueterie, et on va jusqu'à l'époque de Louis XV, cette rocaille qui va se déployer à la faveur des grandes commandes et des grands commanditaires, et à la faveur des chefs-d'œuvre qu'André Charles Boulle va créer à la fin de sa carrière. Cette exposition peut être découverte ici, au château de Chantilly, jusqu'au 6 octobre 2024. C'est une exposition reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture et qui a réuni, je vous le disais, de nombreux spécialistes autour de moi-même, de Sébastien Hévin, de William Islin. Le catalogue est finalement une somme pour qui veut comprendre et découvrir les dernières recherches sur André Charles Boulle. Et nous avons la chance de montrer de nombreux prêts d'institutions nationales, internationales, de nombreuses collections privées aussi qui nous ont fait confiance. Et puis, beaucoup de partenaires. Je vous parlais du partenariat exceptionnel avec le château de Versailles, le château de Vaux-le-Vicomte et la Bibliothèque Nationale de France. Et puis, de nombreux mécènes que je souhaite remercier, notamment la Fondation Altany, notamment Richard Mill, notamment les Friends of the Domain de Chantilly, qui ont été parmi les plus motivés, les chevilles ouvrières de ce projet. C'est le cas aussi de plusieurs galeries, comme la galerie Steinitz, comme aussi la maison de Vanceau de Bise, comme la région des Hauts-de-France et la galerie Kougueul. Donc, de nombreux partenaires, toutes ces forces concentrées pour promouvoir le plus grand ébéniste de tous les temps, André Charles Boulle. Sous-titrage Société Radio-Canada